Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une présentation de mini Alors je suis contente de vous retrouver donc aujourd'hui pour vous présenter mon premier projet pour la DT Saga Postcrap voilà je suis trop trop content d'avoir intégré cette DT j'aime beaucoup les sheetboards que fait Melody et je remercie évidemment Melody pour sa confiance et vraiment ça a été un réel plaisir d'accepter donc j'ai scrappé donc le kit de sheetboard de septembre qui est sur la randonnée voilà la montagne la campagne et c'est vrai que moi c'est pas trop mon truc alors j'ai eu je me suis dit oula qu'est ce que je vais en faire et en fait j'ai demandé à une abonnée qui est sur mon groupe facebook chouette fantasy scrap sur facebook si vous n'y êtes pas je vous invite à y aller et j'ai et donc du coup j'ai réussi à avoir de jolies photos donc merci beaucoup justine qui m'a confié ces superbes photos et tout de suite là l'inspiration est venue et je me suis régalé à faire ce mini album voilà donc j'ai aussi utilisé en aparté les papiers de chez happy little fox donc il ya un peu de la collection esprit nature j'ai mixé aussi avec la collection petit petit bonheur du jour voilà vous allez voir il ya pas mal aussi de tampons de chez happy toute façon c'est happy et saga post crap voilà je trouvais que ça matchait vraiment très très bien donc voilà mon mini album hop voilà qui est pas super grand c'est donc c'est bien un mini donc qui fait 18 cm au niveau de la couverture par 13 voilà c'est bien ça donc voilà j'ai utilisé le simili cuir vert qui me restait de la collection donc esprit nature je trouve c'est vrai vraiment je le trouvais très joli et en titre voilà j'ai pris le chibor esprit rando parce que c'est des différentes randonnées qu'elle a pu faire avec son ami et son compagnon enfin son conjoint bref je sais pas et son fils donc je trouve que c'était plutôt sympa j'ai décidé de faire un combo de couleurs dans les verts dans les roses et un peu violines c'est pas quelque chose que je travaille souvent mais je trouvais que ça allait très bien avec les photos qu'elle m'avait confié voilà donc la tranche j'ai mis des petits attaches parisienne comme ça esprit vis un petit peu voilà et là c'est tout c'est tout simple des petits angles alors hop on démarre vous savez que j'aime beaucoup faire des grands formats de photos je trouve que c'est bien joli donc j'ai commencé par faire cet exercice en première page donc voilà avec le chibor qu'on peut retrouver là la montagne avec la boussole en bas je trouve que c'est vraiment joli un petit tamponnage un petit embellissement donc de chez happy ici on retrouve balade nature avec vraiment et c'est très très beau vous allez voir j'en ai j'en ai laissé certains naturels comme ça et j'en ai bossé d'autres je vraiment ils sont très jolis c'est c'est chipboard ici on a ce chipboard là voilà avec les montagnes et sapin j'aime bien tout ce qui est bien graphique là je trouve que c'est sympa hop ici je prends le poser hop voilà une grande photo j'aime bien moi faire les grandes photos et les découper donc justine et son petit bout ici voilà voilà c'est en fait c'est ces photos là qui m'ont inspiré le combo de couleurs voilà il ya aussi un petit bleu pour un petit peu voilà faire ces petites ce petit rappel du papillon la merveilleuse nature alors celui ci ce chipboard était trop beau je voyais pas trop comment le travailler du coup j'ai décidé de d'utiliser trois poudre embossé donc une blanche une un petit peu effet pierre on va dire voilà pour moi c'était ça et là on a un verre un verre un petit peu doré pour les sapins voilà les couleurs vraiment c'est ce qui m'a vraiment inspiré c'est les photos de comment de la flore qu'elle a pu faire ces petits papillons bas j'aime beaucoup ici j'aimais vraiment c'est un gros coup de coeur aussi celui ci ce chipboard appareil photo donc j'ai embossé en blanc l'appareil photo et tout ce qui est montagne et puis là je pense que voilà pour moi c'est de l'eau mais bon je les fais en verre pour rester dans le thème nature et je trouve que ça marche plutôt bien là ici un petit bouquet voilà avec des fleurs papillons le petit loup alors ici on a ce beau bocal aussi que j'aimais bien pareil j'ai fait un embossage en deux fois du blanc et du vert doré concentré d'aventure ici hop les photos franchement ça se plier très bien à ce genre d'album et voilà pour la fin de mon mini je vous mettrai de toute façon en barre d'infos donc le lien de la boutique donc de mélodie sac à peau scrap et peut-être qu'il ya encore des des kits même certainement des kits de chipboard pour septembre il ya aussi les kits de tampons voilà moi au mois d'octobre je ferai des kits de tampons voilà donc c'est vraiment sympa j'aime beaucoup et puis ça peut être aussi un challenge là c'est un challenge et j'y ai pris beaucoup de plaisir voilà voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu oubliez pas le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui fait toujours plaisir et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye